Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. J'ai reçu de la part de Criterion le film The Trial, ou sa version française, c'est Le procès, un film de 1962 qui a été réalisé par Orson Welles, mondialement connu pour son film Citizen Kane. Et donc un film ici qui mélange drame, mystère, suspense, qui met en vedette Anthony Perkins, connu pour son personnage de Norman Bates, le personnage principal du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Pour l'accompagner, au niveau de la distribution, on a Jeanne Moreau, Elsa Martinelli, Suzanne Flann, Romy Schneider, connue, elle, mondialement pour son personnage de Cici, l'impératrice. On a également Orson Welles, qui a un rôle aussi dans le film. Au niveau de l'histoire, c'est celle de Joseph qui se réveille à l'aube par l'arrivée de policiers dans son appartement. Ni une ni deux, en fait, il va être embarqué et emmené, traîné devant un tribunal sans savoir quelles sont ses accusables, pour quelles raisons il est accusé. Donc aucun chef d'accusation va lui être mentionné. Donc ce fonctionnaire va être pris dans les rouages d'une société tentaculaire et aussi un petit peu absurde à certains niveaux. Il va tout faire pour essayer de se sortir de ce mauvais pétrin, toujours sans savoir quelles sont les raisons pourquoi il a été arrêté. Donc si vous aimez les films de Criterion, celui-ci arrive en format Blu-ray, à compter du 23 septembre 2023. Donc je vais le déballer, je vais vous montrer l'intérieur du boîtier. Voilà. Donc, attendez, il y a encore une petite partie de pellicule. Voilà, on peut voir sur le devant de la pochette à quoi elle ressemble. À l'arrière, beaucoup d'informations, pas nécessairement d'images, on risque d'en trouver à l'intérieur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un film de 1962, un film de 118 minutes en noir et blanc, donc avec un aspect ratio de 1 sur 66. Donc, au niveau des informations, on a ici un nouveau 4K Digital Restoration. Donc, il a été un nouveau format digital 4K, voilà, non compressé. On retrouve au niveau des suppléments, un nouveau commentaire audio de l'historien Joseph McBride. On a également un documentaire Filming the Trial de 1981 à propos de la production. On a aussi des entrevues d'archives avec Orson Welles, Jeanne Moreau également et le directeur de la photographie Edmund Richard. On a des bonnes annonces et aussi des sous-titres en anglais qui sont inclus. Plus un essai par l'auteur Jonathan Le Tem. Donc, voici à quoi ressemble encore une fois ce boîtier. Et à l'intérieur, on retrouve évidemment le disque en format Blu-ray, voilà. Et à côté, petit feuillet que je vais prendre le temps de vous montrer. Avant le feuillet, je vais prendre le temps de vous montrer le fond du boîtier. On a une image aussi qu'on peut retrouver, voilà. Donc, je vais remettre le disque. Et au niveau du feuillet, on a évidemment quelques images provenant du long-métrage. Non, comme ça, voilà. On va l'avoir, comme ça. De l'information sur la distribution qu'on a ici. Sinon, attendez, on va continuer. Ça, je l'ai montré. Donc, quelques images ici supplémentaires. L'information aussi sur les remerciements sur la production. Et sinon, on a justement, comme je disais tantôt, l'essai par Jonathan Le Tem qu'on retrouve également sur ce feuillet. Voilà. Donc, si vous êtes amateur, comme je l'ai dit, de films un peu mystérieux, secrets, suspense, donc, et un drame aussi en même temps. Si vous aimez évidemment aussi les éditions Criterion, qui sont toujours des éditions soignées. Donc, vous allez pouvoir vous procurer cette édition de The Trial. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous connaissez le film The Trial? Est-ce que vous avez l'intention de vous procurer cette édition Criterion? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!